Salut tout le monde ! Certains élèves sont des faillots ou des faillotes. Un faillot, c'est quelqu'un qui fait tout bien pour se faire bien voir des profs. Bien se faire voir des profs, c'est normal, et c'est ce que les enseignants aimeraient, c'est souhaiter. Mais un faillot, il en fait trop. Il va trop loin, il abuse. Il lève tout le temps la main pour répondre aux questions du prof, même s'il n'a rien à dire. On pense qu'un faillot, sa motivation, c'est d'être bien vu du prof, plus que de bien apprendre, ou de bien travailler en classe. Beaucoup d'élèves veulent être bien vus des autres élèves, pas des profs. Il n'y a pas vraiment de mots pour cela, mais on peut dire que c'est l'effet de groupe. Pour bien se faire voir des autres élèves, on ne dénonce pas quelqu'un qui triche. On peut même discuter avec ses voisins, par papier, à voix basse ou même à voix haute, ça dépend de l'autorité du prof. En tout cas, par effet de groupe, beaucoup d'élèves agissent pour être bien vus des autres élèves. Quel est le point commun entre ces deux attitudes ? Eh bien, c'est que l'origine et la source de l'action de l'élève, c'est de se faire bien voir des autres, soit des enseignants, soit des élèves. Pour nous, aujourd'hui, quelle est l'origine de nos actions ? Quelle est la source de nos actions dans la foi chrétienne ? Pour qui est-ce que nous agissons ? Voyons cela dans le texte du jour, Matthieu 6, 1 à 18. Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent, sinon vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père Céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra lui-même ouvertement. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père Céleste, que ta sainteté de ton nom soit respectée. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous sont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Le premier verset de Matthieu 6 est traduit autrement dans d'autres versions. Il est dit plus précisément, Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les gens pour être vu par eux, autrement vous n'aurez pas de récompense. Pratiquez la justice, dans d'autres versions, ce que vous faites pour obéir à Dieu, la version semeur. En fait, il s'agit là des bonnes œuvres, ou des œuvres bonnes. Une certaine compréhension des bonnes œuvres serait de faire justement ces bonnes œuvres pour gagner le salut. Il ne s'agit pas de cela ici, c'est une mauvaise compréhension de ces versets. En tout cas, ce premier verset de Matthieu 6 est en quelque sorte une introduction à tout le passage. Voici quelles doivent être vos motivations pour les bonnes œuvres, pour pratiquer la justice. Ce texte nous parle de trois manières de pratiquer la justice, de faire des bonnes œuvres. Les dons, la prière et le jeûne, au sens de ne pas manger. Et la chose la plus importante, c'est celle-ci. Dans une première partie, nous allons voir les motivations. Puis ensuite, dans les trois autres parties, nous allons voir ces trois manières de faire les œuvres bonnes, que sont le don, la prière et le jeûne. Premièrement, la motivation pour faire les œuvres bonnes. Gardez-vous bien de faire des œuvres bonnes devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Certains sont hypocrites, elles veulent pratiquer la justice uniquement pour être vues des hommes, mais pas pour Dieu. Et ce texte nous interroge sur nos motivations aussi, pour nos actions. Pourquoi est-ce que nous agissons ? Ce qui est important de voir, c'est que pour une même action, une même chose qui est faite, il peut y avoir deux motivations totalement différentes, soit pour être vues par les hommes autour de nous, soit pour glorifier Dieu. Pour les trois thèmes, pour les trois types d'œuvres bonnes, que sont le don, la prière et le jeûne, on voit un même schéma dans ce texte, que l'on retrouve au versets 2, 5 et 16. Le voici. Lorsque tu donnes, prie ou jeûne, ne fais pas comme les hypocrites. Après, il explique pour chacune des œuvres bonnes ce que font les hypocrites. Ensuite, il dit. « Je vous le dis en vérité, ils ont leurs récompenses, mais toi, donne, prie ou jeûne, c'est expliqué, mets-toi dans le secret, et ton père qui est dans le secret te le rendra. » Cette structure est la même dans les trois. Un hypocrite est une personne qui cache sa vraie personnalité, qui montre des sentiments ou des qualités qu'il n'a pas. Un hypocrite manque de sincérité, il a un comportement double. Les pharisiens, ces spécialistes de la loi, du temps de Jésus, sont souvent dénoncés par Jésus comme hypocrites. Ils font semblant d'être très religieux, alors que leur cœur est différent, il est autre. Dans notre foi, Jésus nous met en garde contre l'hypocrisie. Pourquoi est-ce que nous agissons, faisant en sorte que ce soit vraiment pour Dieu, et non pas pour être vus par l'Église, par nos proches ou les gens autour de nous ? Est-ce qu'il y a une part d'hypocrisie dans notre foi ? Quelles sont les motivations de nos actions ? Au niveau de nos actions, on agit parfois en fonction du regard des autres, et le regard des autres est normal. On a appris du regard des autres, que ce soit dans la famille, en particulier le regard des parents qui nous éduquent. On apprend à l'école, dans l'enseignement. Il est normal de prendre en compte le regard des enseignants pour progresser, pour comprendre ce qu'ils veulent nous enseigner. Et dans la société, il est normal de prendre en compte le regard des autres, de la société, pour bien vivre en société. Pour vivre en société, il y a des règles, des lois, de bienséance, des règles de bienséance, pour bien vivre ensemble. Sans ces règles, c'est très compliqué de vivre ensemble. Aujourd'hui, ces règles sont même rappelées dans les bus, où on nous explique qu'il ne faut pas parler fort au téléphone, parce que cela peut déranger les autres, et on voit parfois que cela n'est plus respecté. En tout cas, il est normal de prendre en compte le regard des autres, pour adapter son comportement dans certaines situations. Par contre, il n'est pas normal d'agir uniquement pour ce regard des autres. Il n'est pas normal d'agir uniquement pour être bien vu des autres. Il n'est pas normal que notre motivation profonde soit d'obtenir l'approbation ou l'admiration des autres. Ce texte nous rappelle qu'il est plus important d'agir pour glorifier Dieu. 1 Samuel 16, 7 dit déjà, Comment concilier alors ce verset de Matthieu 6, 1 qui dit Gardez-vous bien de pratiquer la justice devant les hommes pour qu'ils vous regardent ? Avec le verset 16 de Matthieu 5, donc juste avant notre passage, qui dit ceci Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père Céleste. Comment faire briller notre lumière, nous qui sommes le reflet de la lumière de Dieu, si c'est dans le secret ? Comment sortir la lampe de dessous le seau et faire des œuvres bonnes dans le secret ? Comment concilier ces deux affirmations ? La vraie question est de savoir, quelle est la lumière que l'on souhaite faire briller ? Est-ce que c'est bien celle de Jésus que l'on reflète, de Dieu, notre Père ? Ou est-ce que c'est notre propre lumière pour nous mettre nous-mêmes en avant ? Ce texte nous dit que non, ce n'est pas notre propre lumière qu'il faut faire briller, mais bien celle de notre Père Céleste. Qu'est-ce que les hommes autour de nous voient ? Notre propre lumière ou bien celle du Père Céleste ? C'est aussi une question de motivation. Quelle est notre motivation ? Est-ce que c'est de se glorifier aux yeux des hommes, ou alors plutôt de refléter la gloire de Dieu ? Une même action peut avoir deux motivations différentes et deux conséquences différentes. Passons maintenant en revue les différentes manières d'avoir des œuvres bonnes, de faire des œuvres bonnes. Deuxième partie, les dons. Au verset 2, il s'agit bien de dons, en argent, de faire un don à quelqu'un, et il s'agit d'aider les nécessiteux. De faire l'aumône. C'est le premier acte de compassion dont nous parle ce texte, la première œuvre bonne. A l'époque, les œuvres bonnes des croyants pouvaient sauver la vie des plus démunis. Même si aujourd'hui c'est un peu différent, l'État prend en charge majoritairement l'action sociale en Occident. Jésus indique là que les dons sont des actes de compassion pour les plus démunis, et que ça reste une bonne chose, si c'est pour notre Père et pas pour se faire bien voir des hommes. Lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, ça veut dire que c'est dans le secret, même ta main gauche ne sait pas ce que fait ta main droite tellement c'est secret. Donc au verset 4, Voilà, donc faire des dons dans le secret. A l'inverse, est-ce que tous les dons que l'on fait pour l'aumône doivent être faits de manière anonyme ? Non, pas forcément. Ici, on parle principalement de la motivation de nos dons. Le don semble ici un acte individuel. Chacun est appelé à donner, avec de bonnes motivations, peu importe la somme. On se souvient ici de la veuve qui a donné au temple plus que ceux qui étaient plus riches qu'elle. On voit ça dans Luc 21.1 Jésus leva les yeux et vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait deux petites pièces. Alors il dit, Ces textes concernent principalement les dons pour l'action sociale, pour les plus démunis, et je pense qu'on peut aussi élargir aux dons pour l'église, pour l'œuvre de Dieu, même si ces textes que l'on voit aujourd'hui concernent spécifiquement l'action sociale. Parlons des dons en général. Dans l'Ancien Testament, il était demandé de donner la dîme, donc les 10% de ses revenus. Le Nouveau Testament ne donne pas de chiffres. Chacun est appelé à donner selon ce que Dieu lui met à cœur. Et le texte d'aujourd'hui nous rappelle que ce qui est vraiment important, c'est la motivation donnée pour glorifier Dieu et non pas pour être bien vu des hommes. Aujourd'hui, l'église et les ministres du culte ne vivent que des dons. Les églises évangéliques ne sont pas financées par l'État. Et en France, pour ceux qui payent des impôts, les dons aux associations, y compris les églises lorsqu'elles sont de la bonne forme, donnent droit à une réduction d'impôt de 66%, à la limite de 20% des revenus. Donc si tu donnes 100%, tu as une réduction de 66% et donc tu ne payes en fait que 34% en plus. Nous sommes chacun individuellement appelés à donner pour l'action sociale et aussi pour l'œuvre de Dieu, selon ce que Dieu nous met à cœur. Et suivant la motivation de nos cœurs, pour que ce soit pour glorifier Dieu, mais pas pour se faire bien voir des hommes. Il me semble qu'en Occident, on a de la marge. On pourrait donner plus, de manière générale, mais ça dépend des gens. Notons aussi la récompense. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Il n'est pas précisé en cache, il n'est pas précisé sur terre. Attention à l'évangile de la prospérité qui dit, donne 10 000 à Dieu et tu recevras aujourd'hui 100 000. Dit autrement, tu vas gagner plus d'argent sur cette terre que tu en donnes. Il n'est dit cela à aucun moment dans la Bible. Attention à ne pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Il y a bien une récompense. Ce n'est pas de l'argent. Cela concerne le royaume de Dieu. C'est pour le futur. Même si ce n'est pas précisé très clairement. En tout cas, n'y voyons pas là un investissement à 100% ou je ne sais combien de pourcents. La récompense concerne le royaume de Dieu et concerne l'avenir. Chacun peut donc se poser la question, quel don est-ce que je fais aux nécessiteux ? Quel don est-ce que je fais à l'œuvre de Dieu ? Quelle bonne œuvre Dieu me met à cœur aujourd'hui ? Deuxième bonne œuvre, la prière. C'est la troisième partie. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être bien vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton père qui est dans le secret. Et ton père qui va dans le secret te le rendra. Ce qui est important qu'on prie, ce n'est pas d'être bien vu des hommes, mais d'être vu par Dieu. Il est dit ensuite, ne multipliez pas les vaines paroles. Ce n'est pas la peine de répéter tout le temps la même chose qu'on prie. La prière n'est pas un texte magique qui va obliger Dieu à agir pour nous. Comme la formule « Sésame, ouvre-toi » oblige la porte à s'ouvrir dans Alibaba et les 40 voleurs. Certains enfants répètent en boucle la même chose pour forcer ou obliger leurs parents à les écouter ou à agir pour eux. Comment alors est-ce que nous prions ? Comment prier ? Jésus nous donne ici l'exemple d'une prière type, le « Notre Père », une prière très connue. On peut l'apprendre par cœur, c'est une très bonne chose, mais que cela ne devienne pas une formule magique, vide de sens, que l'on répète sans comprendre. On va passer rapidement. Père, nous sommes dans une relation avec Dieu. Le mot « Père » est répété dix fois dans ce passage. C'est important. Dieu est comme un Père parfait pour nous. Si certains ont eu une famille dysfonctionnelle, il faut voir Dieu comme un Père parfait. qui sait quels sont nos besoins et qui prend soin de nous. Que la sainteté de ton nom soit respectée. Dieu est saint, il ne supporte pas le mal. Que ton règne vienne. L'objectif de la prière, c'est de prier pour l'avancement du royaume de Dieu. Donne-nous notre pain quotidien. Cette partie, on sait bien la faire en général. Et parfois, nos prières se résument à ces demandes de prier pour nos besoins. Pardonne-nous. C'est là le cœur de la foi. Dieu nous pardonne lorsque l'on se repent, lorsque l'on se tourne vers lui. Et nous demande aussi de pardonner même à ceux qui nous ont fait du mal. Il ne nous expose pas à la tentation. C'est demander à Dieu de nous préserver dans des situations où nous serions tentés. De nous éviter de pécher, de chuter. Et si la tentation arrive, il nous est demandé de résister à la tentation. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne de la puissance et la gloire. L'important, c'est la gloire de Dieu et non pas la nôtre. Enfin, pourquoi prier si Dieu est omniscient et qu'il connaît déjà tout ce qu'on va dire ? Eh bien, pas pour informer Dieu de quelque chose, pas pour lui apprendre des choses, non. Il s'agit là d'exprimer que nous avons besoin de lui. Il s'agit d'exprimer notre dépendance à Dieu. Il s'agit de lui confier nos vies. Ainsi, prier, c'est bien plus que dire à Dieu, donne-moi certaines choses. Et on peut s'inspirer de cette prière d'une autre paire, soit sur le principe, le type de choses que l'on peut dire à Dieu dans nos prières. On peut aussi l'apprendre par cœur, ou les deux. Et enfin, dernière partie, le jeûne. Le jeûne, pas au sens de jeunesse ici, mais vraiment au sens de ne pas manger pour un temps. Le jeûne, ne pas manger, c'est mettre à part un temps pour Dieu. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, il présente un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. A l'époque, ce texte nous dit que certaines personnes qui les jeûnaient voulaient le montrer aux autres et changer de visage, peut-être qu'ils se mettaient de la cendre. En tout cas, ils n'étaient pas comme d'habitude. Ce texte nous dit de parfumer sa tête, de laver son visage, c'est-à-dire justement de faire comme d'habitude sans montrer que l'on ne mange pas. Pourquoi ne pas manger ? Pas pour forcer Dieu à nous répondre. Pas non plus pour obtenir absolument une réponse. Il ne s'agit bien sûr pas de gagner son salut. Ça ne sert à rien de jeûner non plus si cela nous est imposé de l'extérieur. Jeûner, c'est prendre du temps à part pour Dieu. Jeûner, c'est ne pas manger pour réserver du temps avec Dieu et chercher la volonté de Dieu. Il est courant de jeûner dans des situations importantes, dans des situations de crise, pour chercher la volonté de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y avait un temps de jeûne institué une fois par an, au jour des expiations. On voit ça dans Lévitique 23-26. Dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs exemples de chrétiens qui jeûnent, notamment dans les actes ou dans la suite de Matthieu, mais rien sur quelque chose d'institutionnalisé en termes de fréquence, nombre de fois par an, tout ça. Est-ce que nous pratiquons le jeûne ? Est-ce que nous prenons du temps, spécifiquement à part pour Dieu, et vraiment pour lui, et non pas pour être vu par les hommes ? En conclusion, ce texte nous demande de faire des œuvres bonnes dans le secret pour notre Père, mais pas pour être vu des humains. Ce texte nous parle des œuvres bonnes, que sont les dons, la prière et le jeûne. Nous sommes interrogés sur nos motivations profondes de nos actions. Quand on fait des œuvres bonnes, c'est pourquoi ? Pas pour être sauvé, il ne faudrait pas que ce soit pour être vu des hommes, que notre motivation soit de faire des œuvres bonnes pour la gloire de Dieu. Cela peut être fait dans le secret, et le Père qui est dans le secret le voit. Il y a même une récompense, même si on ne sait pas exactement en quoi cela consiste, il s'agit de récompenses dans le ciel, quand nous serons auprès de Dieu. Nous sommes appelés ici à briller dans le monde, non pas pour notre propre action, mais pour la gloire de Dieu. Brillons de la lumière de Dieu, que nous reflétons par nos œuvres bonnes, que la gloire de Dieu illumine ceux qui sont autour de nous et ce monde. Bye bye !